Alors bonjour à tous, bienvenue à la capsule informatique numéro 6 de la commission scolaire de Saint-Diacinthe. Comment transférer nos dossiers vers OneDrive en version Apple? Donc en cette fin d'année scolaire, peut-être que vous êtes en mode de ménage de printemps, et qui dit ménage de printemps, dit ménage de printemps numérique aussi, donc peut-être que vous voulez placer vos dossiers, vos fichiers sur une clé USB, sur un disque externe ou sur le serveur de votre école. Moi aujourd'hui je vous propose de mettre ça sur votre OneDrive, le OneDrive qui fait partie de la suite de Microsoft Office 365, puis en mettant votre OneDrive sur votre poste comme je vais vous le montrer aujourd'hui, mais la beauté c'est qu'après vous pouvez avoir aussi accès, que vous ayez Internet ou que vous ne l'ayez pas, à vos fichiers, et en déplaçant tout ça dans votre OneDrive, vous allez y avoir accès par votre courriel. Vous allez également y avoir accès sur une tablette, sur un téléphone intelligent, ou sur un autre poste, soit à l'école ou à la maison. Donc c'est vraiment avantageux de placer nos choses dans le OneDrive. Donc pour débuter, je vous invite à aller dans le centre de logiciel, pour pouvoir aller installer l'application OneDrive sur votre poste de travail. Donc dans la partie ici, on est dans le logiciel, et on descend jusqu'à temps qu'on trouve le OneDrive pour entreprise, donc qui est ici, et on va tout simplement venir cliquer sur Installer. Donc la demande est faite. Donc l'installation peut prendre un certain temps, c'est pour ça que j'ai arrêté l'enregistrement. Par contre, si jamais il y a des petits problèmes qui surviennent, c'est parce qu'il faut faire là ici, il faut faire les mises à jour. Il y a des mises à jour qui sont parfois demandées. Donc si je retourne dans le logiciel, l'installation est toujours en cours, à cause de la mise à jour. Donc au bout de quelques minutes, la mise à jour s'est faite. Et là on voit, c'est plus écrit Installer, c'est écrit Supprimer, je pourrais l'enlever. Des fois, ça pourrait être écrit Sera installé, c'est là qu'il va falloir venir faire les mises à jour. Donc mon OneDrive a été installé sur mon appareil, où est-il maintenant? Maintenant, donc si on sort ici, et qu'on vient dans notre Finder, normalement, il est dans les applications. Donc si je descends plus bas dans les hauts pour le trouver, je le vois, il est ici, le OneDrive, le logiciel a été bien installé. Donc pour l'instant, il y a seulement le logiciel qui est installé. Ce qu'il faut faire, il faut le synchroniser avec notre compte personnel. Donc pour y accéder, on va cliquer deux fois sur le OneDrive pour que ça puisse s'ouvrir. Donc ici, j'ai cliqué deux fois, mais ça n'a rien changé. Ce que ça a changé, c'est que vous ne le voyez pas, c'est à l'extérieur de mon écran, tout en haut ici, dans la barre, tout en haut de l'écran. Maintenant, il y a deux nuages qui viennent d'apparaître, c'est les nuages qui représentent OneDrive, deux petits nuages. Et si je clique dessus, on dit là, bon, OneDrive n'est pas connecté. Pour commencer, connectez-vous à OneDrive, donc c'est ici que je vais devoir venir le faire. Ça va s'ouvrir et là, pour configurer mon OneDrive, je dois entrer mon adresse de courriel au complet et cliquer sur connecter. Et maintenant, on va vous demander votre mot de passe, c'est le même mot de passe pour accéder à Outlook, donc votre mot de passe de votre courriel, celui que vous utilisez à tous les jours. Donc ici, on écrit notre mot de passe de notre courriel. Et on fait connexion. Donc ici, on nous parle de notre OneDrive, on est en train de tout faire l'installation. Moi, je vous suggère de modifier l'espace, l'emplacement, pardon, où notre OneDrive va être déposé. Donc moi, je vous suggère d'aller le placer dans le document, de le laisser là et de ne jamais y retoucher. Il ne faut pas le déplacer, si vous le déplacez, les documents, il va être difficile à retrouver, les fichiers vont plus avoir la même racine. Donc, je vous suggère de l'emplacement, de le placer ici, choisir cet emplacement dans le document. Et après, vous pourrez vous faire un raccourci, mettre sur votre bureau pour que ça soit plus facilement accessible. Donc ici, on vous propose de synchroniser les fichiers de votre espace OneDrive. Si vous cochez ici, tous vos fichiers, vous voyez, tous mes fichiers sont cochés. Donc, tous mes fichiers vont être synchronisés sur le bureau de mon ordinateur en tout temps. Pour les besoins de la cause aujourd'hui, moi, je vais décocher parce que je ne vais pas prendre tout le temps de tout télécharger ça. Je vais en prendre, je ne vais prendre que celui-ci, mais habituellement, je synchronise tout ce que j'ai de besoin. Donc, je clique sur « Suivant ». On vient cliquer sur « Ouvrir mon dossier OneDrive de la commission scolaire ». Là, on voit ici, là, vous synchronisez présentement, actuellement, votre OneDrive. Donc, on est en train de faire ça. Et tout est en train de se placer sur l'ordinateur. Donc, présentement, tout est en train de se synchroniser. Là, on voit, il y a un petit crochet vert pour dire que ça a fonctionné. Si je viens à l'extérieur, là, où vous ne voyez pas sur les petits nuages, les petits nuages sont rendus noirs. Puis là, OneDrive est en train de faire la synchronisation de mes fichiers. Donc, je vais le laisser continuer. Présentement, je vais vous faire une petite mise en garde quand vous allez transférer vos dossiers. Des fois, il faut faire attention parce qu'il y a certains caractères qui ne sont pas compatibles à la synchronisation. Donc, quand vous téléchargez vos dossiers, essayez d'éviter les caractères suivants. Donc, le deux points, le plus petit, le plus grand et tous les autres qui sont indiqués ici. Parce qu'à vous faire des erreurs, quand vous allez venir ici, là, dans le triangle, pas le triangle, mais le nuage qui est en haut, vous allez voir en rouge des erreurs apparaître. Vous allez devoir tout changer le nom de ces fichiers-là. Donc, vous devez le faire avant pour ne pas avoir à le faire après. Donc, on voit que, moi, tout s'est synchronisé, tout est prêt. Donc, je vais vous montrer où on retrouve ça. Donc, dans ma partie documents, j'ai mon OneDrive de la commission scolaire. Si je clique ici, je vois mon dossier. C'est le seul que j'avais synchronisé, là, qui est OneNote. Donc, il est là. Et si je viens ici sur OneDrive, je peux aussi le retrouver. Là, j'ai deux emplacements où ils sont. Je vous demande, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous demande de ne pas les changer de place. Parce que l'arborescence va tout être défectueuse. Ça ne fonctionnera plus. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous faire un raccourci. Donc, je vous suggère de venir chercher dans le document, de venir ici et de prendre tout le document qui est ici, faire un clic avec votre souris, faire un clic gauche. Pour ceux qui n'ont pas de souris en Mac, on fait CTRL et CLIC. Et là, il y a un menu qui apparaît. Et on va pouvoir créer un alias. Donc, l'alias va venir se placer tout de suite en dessous. Et vous voyez, il y a une petite flèche. C'est celui-là qu'on va prendre et qu'on va venir glisser sur notre bureau. Ça va être notre raccourci pour les prochaines fois. Au lieu d'aller dans le Finder, on va pouvoir y avoir accès rapidement. Seulement en cliquant par ici. Donc, mon dossier est là. Donc, comme je vous le disais au début de la capsule, la beauté d'installer OneDrive comme ça sur votre poste, c'est que si vous n'avez pas de réseau, si vous êtes à un endroit où il n'y a pas d'Internet, vous avez comme une copie qui est constamment sur votre ordinateur. Donc, vous n'avez pas besoin de Wi-Fi. Vous n'avez pas besoin de réseau pour y accéder. S'il y a une panne, vous y accédez. Et si vous changez des choses sur un document ou quoi que ce soit, ça va s'enregistrer dans la copie qui est sur le bureau. Mais la beauté, c'est quand l'Internet va revenir, quand le réseau va revenir, quand vous allez aller dans un nouvel endroit où il y a un réseau, un réseau Wi-Fi, bien, tout va se synchroniser tout seul sans même que vous l'ayez demandé. Donc, c'est vraiment une façon très, très, très intéressante de partager nos choses avec toutes nos différentes plateformes sur lesquelles on travaille. Et quand vous allez dans votre courriel de la commission scolaire, vous, vous avez accès, en passant par le petit damien, vous avez accès à votre OneDrive, peu importe où vous êtes. Donc, je viens d'accéder à mon courriel. Si je viens ici dans le petit damien en haut à gauche, où toutes les applications se retrouvent, bien, si je vais dans mon OneDrive qui est là, Donc, je suis en ligne, je vais dans mon OneDrive et je retrouve tous mes dossiers que j'avais, qui sont ici et que j'ai synchronisés sur mon bureau. Mais si je suis sur un appareil qui n'a pas présentement, là, une version logicielle sur le bureau, j'ai accès pareil par le courriel. Donc, j'espère que ma capsule vous aura aidé et qu'elle sera aidante aussi pour faire votre ménage du printemps numérique. J'espère vous revoir l'année prochaine avec une prochaine capsule. Donc, bon été!